Historiquement vôtre, on parle du cheese nane, Olivier Pouls. Vous pensiez que c'était indien, moi aussi, mais non. Alors, j'imagine que tous ici autour de la table, vous êtes comme moi, vous êtes fan de cuisine indienne. Oui, plutôt. C'est quand même vraiment bon. Oui, c'est délicieux. Ah non, David, non. Bah si, j'adorais, mais je suis parti en Inde et j'ai failli mourir d'essai de la nourriture. Donc depuis, je me suis un petit peu calme avec la nourriture. Non, mais la cuisine indienne à Paris, il n'y a pas de nourriture. Tout va bien. C'est très épicé parfois. C'est parfois très épicé. Le côté aigre douce. Moi, j'aime bien, puis toujours, pour accompagner ma cuisine indienne, pour saucer les plats notamment, je commande toujours des cheese nane. Vous savez, c'est des petites galettes à base de farine et à base de fromage. Bah oui, cheese nane, ça l'indique. Il faut savoir que le nane, c'est un pain traditionnel sans levain, qu'on trouve depuis des siècles dans de nombreux pays du monde, d'Asie centrale et d'Asie du Sud-Est, dont les pitas sont des cousins. Ça, ce n'est pas le sujet et on ne peut pas définir exactement où c'est né. Mais enfin, il y a des dizaines de pays qui le font de manière plus ou moins différente. Alors en Inde, par exemple, on le cuit dans un four tender, qui est un four en terre cuite et qui permet la cuisson de ce pain. Il permet de faire le poulet de tendeur. Exactement. Mais ce fameux cheese nane, finalement, il a une autre histoire. Et là, je vais vous surprendre les amis, car c'est à Paris qu'est né le cheese nane. Mais dans un restaurant indien ? Alors, il y a deux versions, je vous les livre. Il y a une petite guéguerre. La première prétend que le cheese nane serait né en 1976. Il serait le fruit de l'imagination de la famille Gupta, qui était originaire de Bombay et qui tenait un des premiers restaurants indiens à Paris, Indra. Et ils auraient eu l'idée de rajouter du fromage pour donner un côté un peu plus onctueux dans cette préparation. Et il y a un autre monsieur qui se revendique le père de cette création, c'est monsieur André Risser. Je crois qu'il est mort, malheureusement. En tout cas, sa famille prétend que c'est de lui que cela vient. C'est quelqu'un qui avait longtemps vécu à Londres dans les années 1950. Et il a ouvert à Paris en 1967 un des tout premiers restaurants indiens. Il a importé la cuisine indienne à Paris, qu'on ne connaissait vraiment pas. Et on dit qu'il aurait inventé le cheese nane pour franciser un tout petit peu certains plats indiens. C'est sûr qu'en foutant de la vache kiri dedans, ça francise bien. Évidemment. Je ne sais pas si dans sa recette originale, il y avait de la vache kiri. Mais c'est vrai que dans la grande majorité des cheese nanes qu'on achète dans les restaurants indiens, ils sont souvent faits avec de la vache kiri. Alors, c'est une petite parenthèse. La vache kiri, ce n'est pas si abominable que ça. C'est du fromage fondu. Je vous raconterai un jour l'histoire de la vache kiri. Non, il n'y a pas de produit chimique. En fait, c'est un produit qui est tout à fait sain. Vous pouvez en manger, il n'y a aucun problème. C'est une bonne nouvelle. Mais par contre, je vais vous expliquer, si vous voulez, comment on peut faire des cheese nanes. C'est très très facile à faire. Il vous faut 300 grammes de farine, une petite cuillère à café de levure, une pincée de sel, une pincée de sucre, un trait d'huile, un yaourt, et puis du fromage, en l'occurrence des vaches kiri. Prenez 4 portions de vaches kiri. Ou alors, si vous préférez donner un petit peu plus de caractère, vous pourrez prendre du comté, par exemple, du comté râpé. Donc on va faire une pâte à pain. Pas des maroilles, pas des poisses. Certains le font. Mais vraiment pour donner au cheese nane un côté... Voilà, beaucoup de caractère. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc vous allez mélanger la farine, la levure, le sel, le sucre. On va faire un petit pouille là-dedans. On va rajouter les liquides, c'est-à-dire le yaourt bulgare, un petit trait d'huile, et un tout petit peu d'eau pour avoir une pâte légèrement élastique. Une fois qu'on a cette pâte, on laisse reposer 3-4 heures. On étale. On en fait 4 petites boules différentes. On étale les boules qu'on arrondit. Au milieu de chacune, on met une petite vache kiri ou un petit tas de fromage râpé. On fait ce qu'on appelle une abaisse, c'est-à-dire qu'on rabaisse les côtés et on réétale la pâte et on la cuit dans une poêle très chaude avec un tout petit peu de matière grasse, d'huile par exemple, puisque ce n'est pas une cuisson au four, c'est vraiment une cuisson qui se fait au contact. Et vous avez des chisnans. Et vous êtes prêts. Et puis il n'y a plus qu'à faire le poulet tondori pour aller avec, ou le curry, ou le ticamassala, ou tout ce que vous voulez, mais ça c'est une toute autre histoire. Eh bien merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.